Alors, on va continuer la deuxième partie et je veux faire un peu de révision pour l'heure, Shigan et Pyoyon. Pourquoi la semaine dernière, le lundi, il y avait beaucoup de problèmes pour l'heure, d'accord ? Donc, je vous ai dit, il y a deux systèmes, deux systèmes dougais pour l'heure. Donc, vous allez à la gare, vous allez à l'aéroport, à la télévision, la radio, vous avez l'heure officielle. Et quand vous parlez, d'accord ? La conversation, quand vous parlez, vous avez l'heure que je vais utiliser tous les jours. Alors, regardez, par exemple, je donne un exemple. Il est 9h, ok. Donc, officiel, non officiel, tocateo. Le train part à 12h, officiel. Le cours commence à 13h30. Par exemple, 13h30, impossible. Andeo, impossible, ok. L'avion arrive à 18h15. 18h15, non. Taro, taro. Officiel, non officiel, c'est différent, ok. Le restaurant ferme à 22h45. Par exemple, 22h moins le quart, non. Non, 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 d'accord ? L'heure non officielle. Non officielle, il s'enseigne. Quand je parle, tu manges à midi, alors on ne dit pas, tu manges à 12h, non. Tu manges à midi, nous faisons du sport à 2h30 de l'après-midi. Je ne vais pas dire à 14h30. Il s'en est, d'accord ? À 2h30, mais attention, je vais écrire au roux. Tushiban. Par exemple, 2h30, Tushiban peut être Donc, écrivez bien, matin, après-midi, soir, nuit, d'accord ? Paul part à 6h15 du soir, d'accord ? Donc, Je m'endors à minuit, moins le quart. C'est important, officiel, non officiel. Quand je parle, oui, je vais dire Et souvent, je vais dire, par exemple, je vais en classe à 2h de l'après-midi Et je vais finir la classe à 5h, 6h de l'après-midi. Je ne vais pas dire, je vais finir la classe à 17h, à 18h. En français, c'est bizarre, d'accord ? Donc, attention, ok ? Après, très important aussi Donc, ici, je vous redonne l'explication seulement pour les prépositions. Exemple, à, avec les verbes, aller à, rester à, être à, habiter à. Exemple, je vais au restaurant. À le restaurant, non. Non, 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 ok ? Je vais au restaurant, masculin. Elle est à l'université, donc vous avez la université, non. Vous avez U, Moe, Paul est aux toilettes, aux toilettes, A-U-X, masculin, pluriel. Nous habitons à Daegu, donc ici, pas de, pas d'article, pour la ville, Doshi. J'habite à Paris, elle habite à New York, il habite à Tokyo, A, plus, Doshi et 이름, pardon. Tu vas à la boulangerie, donc vous avez le féminin, donc attention. Mais, très difficile avec, alors ça, par exemple, la ville, c'est facile. Aller à Kloss, Daegu, Poussane, Seoul, pas de problème, d'accord ? Le problème, c'est les pays. Voilà. Je vous ai redonné le nom des pays, et les pays, on utilise, donc, NARA, AP, on va utiliser TONGUANSA. Masculin, féminin ou pluriel. Alors, généralement, il banjo godo, Le pays, qui va finir par un E, est féminin. Exemple, Corée, France, Argentine, Chine, la Corée, la France, l'Australie, la Chine, etc. Mais, par exemple, Canada, Japon, le Canada, le Japon, par exemple, d'accord ? Pluriel, on va dire, MIGUK, les Etats-Unis, Philippines, les Philippines, Netherlands, les Pays-Bas. Vous avez aussi le pluriel. Donc, regardez, regardez bien. Le pays est féminin. Je vais en Corée. Le pays est masculin. Je vais au Canada. Le pays est pluriel. Je vais aux Philippines. Le pays commence par une voyelle ou H. Je vais en Italie. Mais, vous voyez, Italie, E, féminin. Je sais, je sais, c'est difficile. Mais, il faut apprendre. C'est important. Il faut étudier, d'accord ? Donc, A, avec le pays, aller à, habiter à, attention, avec les pays. Ok. Je vais utiliser aussi, pour le sport, 운동, jouer à. D'accord ? Tennis de l'Hada, par exemple. Je vais, Tida, je vais utiliser. Le verbe jouer. Par exemple, je joue au tennis. Il joue au football. Mais, attention, jouer au yoga, on ne dit pas. On dit faire du yoga. D'accord ? Alors, ça, c'est difficile, c'est difficile. Mais, pas de stress. On apprend. On apprend, on apprend, on étudie. Ok ? La préposition, chez. Je vous avais donné, Tina Joué, des exercices. Chez, Hang Sang, avec une personne. Salam. Je vais chez mes parents. Nous allons chez toi. Donc, avec, avec les pronoms toniques. Il va chez le docteur. Il va au docteur. Non, non, non. C'est une personne. Salam. Donc, chez le docteur. Ok ? Chez, plus, personne. Ok ? La préposition, de. De. Avec les verbes. Oda. On a vu, cada, aller a. Oda, venir de. Sortir de. Partir de. Exemple. Je sors du restaurant. De le restaurant. Non, du restaurant. Je sors de l'université. Je viens, venir de. Oda. Paris est sort. Oda. Je viens de Paris. Nous sortons des toilettes. Donc, du, de la, des. D'accord ? Attention au nom des pays. Donc, on a vu, par exemple, je vais en France. Je vais au Japon. Je vais aux Etats-Unis. Mais ici, le verbe change. Je vais utiliser le verbe venir. Je vais utiliser le verbe partir. Il vient de France. Féminin. Vous venez du Japon. Masculin. Ils partent d'Australie. Proju. Attention. A des mounais. De. Australie. Andeo. D'Australie. Nous venons des Etats-Unis. Ça va ? Alors, c'est difficile, mais je vous ai donné ici tout, tout, tout. Vous avez l'explication. Utilisez ça. C'est très bien. Utilisez ces explications ici et ici. D'accord ? Je vous ai donné spécialement TKI pour vous, pour vous aider à comprendre. Mais je sais, c'est difficile. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. D'accord ? C'est normal. C'est difficile. Alors, on continue. Donc, avec... Je ne sais ça ? De. On va utiliser jouer de. Alors, professeur, mais je ne comprends pas. Jouer à, jouer de. Ouais ! Pourquoi ? Alors, jouer à undon. Undon, undon. Le sport. Jouer de. Unmak. Aki. D'accord ? Exemple. Elle joue du piano. Tu joues de la guitare. Possible aussi faire de. Je fais du piano. Je fais de la guitare. Ok ? Jouer à undon. Jouer de. Unmak. Donc, mémoriser, mémoriser. Et on va utiliser. Il faut utiliser. Il faut parler, écrire. Parler, écrire. Ok ? Faire. Alors, vous pouvez dire, je fais du piano. Mais vous pouvez dire aussi, je fais du football. Je fais de la danse. D'accord ? Alors, pour vous, si c'est un peu compliqué. Oh ! Pogchappé. Jouer à. Jouer de. Utiliser. Faire. Faire de. Je fais du tennis. Je fais de la natation. Souillon. Je fais du piano. Je fais de la guitare. Si vous avez un problème, utilisez faire de. C'est plus facile. Ok ? Voilà. Voilà. Alors, s'il vous plaît, utilisez bien cette photocopie. Alors, je vous ai donné des exercices. Qu'est-ce que j'ai ? Mes exercices, c'est pour la préposition. Je vais regarder. Et je vais vous expliquer encore. Souyoil. Je vais vous expliquer encore. Je vais vous expliquer encore les prépositions. Ok ? Alors, maintenant, on va reprendre, s'il vous plaît, le livre. Ok ? Notre livre. Oshibi Peiji. Vous voyez ici. Notre livre. Page 52. Ok ? Page 52. Et dans la leçon 5, on va présenter. On va décrire, Myosarada, un produit. Alors, ici, on travaille pour le marketing. Par exemple, on va travailler pour la publicité. Nous avons un produit. Nous avons un objet. Il faut vendre. Ce produit. Donc, on va décrire, Myosarada, le produit. Comment est ce produit ? Donc, on va regarder, s'il vous plaît. Regardez les photos et écoutez. Donc, écoutez bien. Cette chaise de bureau est moderne et agréable. Idéale pour les longues journées de travail. Elle existe en différents coloris. Vert, rouge, bleu, noir. Vous avez entendu ? Donc, vous voyez E. C'est une chaise spéciale pour le travail. Peut-être à la maison, vous avez avec votre ordinateur. On a mal ici. Alors, vous avez une chaise. Peut-être à la maison, confortable, agréable, plusieurs couleurs. D'accord ? Donc, l'objet. Chaise de bureau. Moderne. D'accord ? Hyendeja. Agréable. Peut-être à la maison. Idéal. Super. Peut-être à la maison. Pour les longues journées. Quand vous travaillez longtemps, longtemps, longtemps. C'est bien. D'accord ? Confortable. Différents coloris. Coloris. Alors, vous connaissez la couleur. Le coloris, c'est cal. Vert, rouge, bleu, noir. Ok ? Ça va ? Écoutez. Vous êtes fatigué. Oh ! Pégonné. Soupte-mouné. Non, moi pégonné. Chimie-observe. Ces jus de fruits, vitamine A, apportent toute l'énergie nécessaire pour votre journée de travail. Regardez. Ah ! Vous avez des jus de fruits. Quail juice. Avec beaucoup de vitamines. Vitamine A, B, C, A, dung, dung, dung. Pour avoir Chim, de l'énergie, energy, pour travailler. Alors, vous avez donc l'image A. 3. Mac Baggage propose un vaste choix de sacoches pour ordinateurs portables. Nous proposons des sacoches pour tous les types d'ordinateurs et de tablettes dans de nombreux coloris et des matières variées. Alors, ici, je vais expliquer le vocabulaire. Ce n'est pas facile, mais regardez l'image D. C'est votre petit sac pour mettre votre ordinateur, computer, notebook ou tablette Teb. Alors, vous pouvez acheter les coréens. Moi, vous, vous avez acheté une sacoche. SAC KABANG. Ici, pour l'ordinateur, une sacoche. Alors, ici, vous avez BREND, MAC Baggage, qui est le nom, IRUM, de la société qui fait des sacs. Alors, intéressant, vous avez de nombreux coloris. DAYANG HAN, SAC KAL. Et des matières variées. CHEJIL, les matières. Par exemple, MYON, GAJUK, PLASTIC. Vous avez des matières variées et vous avez des couleurs variées. OK ? Donc, D. Après, besoin de changer de lunettes. LUNETTE, ANGYONG. OPTEZ, SONTE KASEO, pour ces nouvelles montures. Donc, ça, tout ça, c'est les lunettes. Ça, IGON, IGON, monture. D'accord ? Autour, ça, en plastique. Pour moi, c'est plastique. La monture. OPTEZ pour ces nouvelles montures élégantes. BOJITA, hein. Et modernes. Une dizaine de couleurs. D'accord ? Dix couleurs différentes. Voilà. Donc, ici, vous avez vu, c'est ANGYONG. Les montures, ici, de lunettes. Enfin, regardez B. Découvrez un nouveau modèle. Une voiture. Alors, là, on va voir CHADONG CHA. Une voiture moderne, élégante, compacte. Compacte, hein. Vous comprenez ? Compacte. Petite. Petite voiture. Une voiture mignonne. Une voiture moderne, élégante. Idéale pour la ville. C'est un peu POUPIONADA. C'est difficile. Petite voiture, compacte, facile pour aller dans le parking. OK ? Le prix, CAGYOK, à partir de... Attention. Pour les chiffres, SUCHA, 16800 euros. 16800 euros. D'accord ? 16800 euros. Il y a... En... En one... One euro, all my... Il y a... 20000 euros. D'accord ? 20000 euros. À peu près 20 millions. C'est une voiture, hein. C'est cher. Les voitures françaises. France. CHADONG CHA, NUM. Puis ça. Renault. Leno. Bon. Citroën. Peugeot. C'est cher. Puis ça. Voilà. Donc, ici, vous comprenez ? Très important d'utiliser les adjectifs donc je vais parler un peu, alors je vous donne les adjectifs, vous avez les adjectifs je vous donne ici dans vous avez un peu les couleurs jaune, noire, bleu, etc mais ici très important alors je vais vous donner aussi dans le cours une explication en coréen, alors généralement hyongsa, hyongyongsa et wichi, la place de l'adjectif, donc en général, il banjongoro l'adjectif est derrière le nom myongsa, myongsa tiye, hyongyongsa d'accord, par exemple pour teki, la couleur sekkal, kukchok la nationalité hyongtae, la forme d'accord, et aussi pour kin, hyongyongsa les adjectifs longs, d'accord par exemple, j'ai une robe one-piece magnifique kin, hyongyongsa d'accord, donc généralement, il banjongoro l'adjectif est après le nom myongsa diye, ok, exemple une voiture rouge, ok, un étudiant anglais une table basse un livre intéressant kin, hyongyongsa un artiste connu un homme extraordinaire dédanan 사람 une fille alors ça non ici ça c'est un peu jokkom orio seulement adjectif d'accord le ciel gris une montre suisse une pièce carrée une journée fatigante d'un 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 ok myongsa diye hyongyongsa le problème un djega quelques adjectifs par exemple pour l'appréciation pionka joli petit grand bon mauvais grand gros etc beau belle on va mettre devant le nom myongsa à peine alors regardez myongsa à peine vous avez une petite voiture une jolie robe une mauvaise note le nouveau magasin etc alors bon je ne peux pas tout expliquer c'est difficile donc seulement pensez bien en général après le nom mais quelques adjectifs vous avez les adjectifs apprenez les adjectifs devant le nom ok après alors là par exemple spécialement pour dernier premier dernier prochain donc quand vous avez sunso sunso le premier candidat la dernière lettre le prochain bus devant le nom myongsa à peine avec le sens mais quand vous avez la date par exemple vous allez mettre myongsa d'accord aussi ici dans la leçon je vous ai donné des adjectifs donc mais ça c'est difficile ok donc vous regardez seulement vous regardez seulement mais ne stressez pas on ne va pas étudier pour l'examen qui m'alco ça non 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 trop difficile ok seulement cette page ça ça c'est important les couleurs c'est cal kukchok kin hiong hiong ça ça c'est important autre chose trop difficile ok alors après juste avant de finir on va seulement regarder on va regarder page 52 Oshibi Peiji donc ici on va dans un magasin il y a un client sonime qui va chercher et qui veut acheter un produit un vendeur va expliquer le produit et va répondre aux questions donc aujourd'hui seulement écouter le dialogue écouter le dialogue ok bonjour monsieur je peux vous aider oui bonjour je cherche une tablette efficace c'est pour un usage professionnel dans ce cas je vous conseille le nouvel iPad Pro il est très performant je peux voir un iPad Pro bien sûr les iPad Pro sont ici regardez l'écran regardez l'écran sa définition est excellente en effet c'est impressionnant c'est un écran lumineux c'est de la haute résolution c'est aussi une tablette légère elle est pratique elle remplace votre ordinateur l'iPad Pro possède un clavier portable fin et résistant il est très séduisant en effet quelle est sa capacité vous avez un modèle de 32 gigas un de 128 gigas et un autre de 256 gigas l'iPad Pro existe en 12,9 pouces et en 9,7 pouces le prix varie en fonction de sa puissance et de sa taille quel est le prix du 12 pouces en 256 gigas il coûte 853 euros ce n'est pas bon marché d'accord alors pour mercredi pour mercredi vous allez s'il vous plaît relire le dialogue vous relisez le dialogue donc on va travailler encore les produits d'accord la couleur l'adjectif les adjectifs d'accord et on va continuer page 53 donc les exercices pour mercredi la grammaire et vous lisez encore page 52 vous lisez bien le dialogue pour bien apprendre bien comprendre pour les adjectifs et le vocabulaire pour décrire la description d'un objet la description d'un produit bien sûr si vous avez des questions si vous avez des problèmes vous allez m'envoyer un petit message merci beaucoup bonne journée travaillez bien et à mercredi au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021